Salut Olivier ! Bonjour Stéphane ! Super, merci pour ce nouvel entretien. Le troisième, oui. Le troisième. On se disait que les deux premiers avaient suscité relativement pas mal d'intérêt, et des commentaires et des questions très intéressantes. Et dans cette troisième vidéo, si je ne me trompe pas, on s'est dit que c'était intéressant d'approfondir un peu plus cette transversalité qui nous est chère à toi et à moi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entend si bien, la transversalité spiritualité et psychédélique, et comment ces deux univers finalement n'en sont qu'un seul. Et puis dans nos parcours respectifs, on constate dans les personnes qui sont sur un chemin spirituel, une forme, une posture dubitative, voire sceptique, voire même hostile envers les pratiques psychédéliques, qui sont pourtant, et tu le sais, aussi bien que moi, sinon mieux, à la source de toute spiritualité, des religions, du chamanisme en fait. Et voilà ce qu'on pourrait, dans cette vidéo, toujours improviser, ce qu'on pourrait explorer. Est-ce que déjà tu as quelque chose à dire de manière tout à fait spontanée à tout ça ? Oui, oui, oui. Cette vidéo, l'esprit, c'est que toi, tu vas être de plus en plus amené à porter la vision spirituelle des psychédéliques, la vision antéogénique, donc pratiquer les psychédéliques dans un cadre sacré. Et tu vas tomber toujours sur les mêmes remarques au bout d'un moment. Comme tu disais, ou sceptique, ou dubitative, voire hostile, etc. Ou au contraire, enthousiaste, parce que bien sûr, c'est de ça dont on va parler, c'est que c'est les deux phases de la même pièce de monnaie, psychédéliques et spiritualité. Et pratiques spirituelles, genre méditation, notamment on va assister sur la méditation. Et c'est bien qu'il y ait cette vidéo-là aujourd'hui que tu pourras citer aux gens qui doutent. Puisque tu parles de la méditation, je me fais un peu l'avocat du diable, tu sais très bien qu'on n'a pas besoin de psychédéliques pour méditer. Ah oui, c'est sûr. On n'a pas besoin de psychédéliques pour méditer, on n'a pas besoin de psychédéliques pour faire la cuisine, on n'a pas besoin de psychédéliques pour faire du vélo, c'est évident. Non, ce qui est important, ce n'est pas que c'est indispensable, ce n'est pas obligatoire, c'est juste une aide pour aller plus vite, plus profond. Mais encore une fois, quand c'est l'avocat du diable qui parle en moi, pourquoi aller plus vite ? La méditation, surtout quand on parle du zen, où on dit celui qui veut aller plus vite, c'est celui qui n'y arrivera finalement jamais, pourquoi est-ce que j'irai plus vite ? Oui, c'est exact. Ça, quand on a dans la tête ces attentes, cette pression, ces intentions pour une sorte d'ego spirituel, d'aller plus vite pour rouler les étapes et d'être en éveillé, oui, ça va à l'encontre de la démarche. Sauf que là, quand tu prends une substance, elle, elle n'a pas cet ego, ce narcissisme en elle. Elle t'amène tout simplement à aller, entre guillemets, plus profondément et plus vite dans le chemin et à atteindre une certaine destination qui serait difficile à atteindre sans. Et cette destination, ensuite, elle peut servir de référence, de phare dans l'obscurité pour te guider. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont entrepris une démarche spirituelle sans psychédélique après avoir eu une expérience fondatrice psychédélique. Et ça leur a montré qu'il y avait vraiment une réalité différente, une réalité ultime, d'arrière-plan, qui n'était pas la même que la réalité qu'on perçoit dans notre état rétréci, ordinaire de conscience. Donc, ça les a aidés et motivés. C'est ça, si tu veux, ça peut être successif. On peut d'abord, par exemple, grâce à la méditation, développer certaines habiletés et donner envie de voir ce que ça donne quand en plus on vit ces habiletés pour mieux utiliser l'état de confiance psychédélique. Parce qu'en fait, si tu veux, voilà, il y a des études sérieuses qui ont montré que ce n'était pas du tout exclusif. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est l'un et l'autre se marient encore mieux ensemble parce qu'ils touchent au même genre de processus qui sont les processus liés à l'élargissement de la conscience. Je m'explique. On sait que des gens qui ont pris des psychédéliques, parmi les gens qui prennent des psychédéliques, ceux qui ont déjà un entraînement au mindfulness, donc à la pleine conscience, ont des résultats plus positifs, des résultats plus intenses. et avec moins d'expériences difficiles à traverser parce qu'ils ont, grâce à la pratique de la méditation, une capacité à mieux réguler l'attention et les émotions et à se distancier, à ne pas se laisser prendre dents et ensuite sombrer avec des mouvements mentaux ou autres. Le mindfulness ou la méditation leur a déjà permis de traverser… Voilà, leur a donné des capacités de navigation, tout à fait. Alors ça, c'est la première chose, mais tu as aussi l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui ont un entraînement, ont déjà l'habitude de prendre des psychédéliques, améliorent leur capacité de méditation, de mindfulness. J'aime beaucoup la métaphore… J'utilise la métaphore des pas dans la neige, en fait. Oui. C'est l'expérience psychédélique laisse les pas dans la neige qui seront ensuite beaucoup plus faciles à repérer et à emprunter en état méditatif sans psychédélique. Oui, c'est une très belle image, ça, tout à fait. Exactement. Donc, pour les praticiens, on sait que des praticiens expérimentés en méditation, quand dans un séminaire, par exemple, de 10 jours, à un moment, ils prennent de la psychédéliques, par exemple, un psychédélique, eh bien, à la fin, si on regarde leurs capacités de méditation, elles sont augmentées, décuplées par rapport à ceux qui n'ont pas appris de psychédélique. Donc, ça, c'est intéressant. Et si tu les prends séparément, par exemple, et que tu… Tu as des questionnaires, le « five facets mindful scale », c'est-à-dire une échelle pour voir les capacités de pleine conscience qui sont la capacité à observer, à décrire, à être dans une attitude non réactive vis-à-vis des contenus mentaux et des émotions, à ne pas juger les contenus mentaux et des émotions, à agir en conscience. Bref, il y a plusieurs facettes. Eh bien, ça montre que les psychédéliques tout seuls augmentent la note à cette échelle, donc augmentent les capacités de pleine conscience, où la pratique de la pleine conscience crée des phénomènes qu'on retrouve dans les psychédéliques, même pour les gens qui ne l'ont jamais pris. Donc, même quand on les prend tout seuls, ils créent des phénomènes de l'autre catéorie. Les psychédéliques créent des phénomènes de mindfulness, et le mindfulness crée des phénomènes psychédéliques. Donc, tu vois, c'est vraiment deux courants qui sont faciles à marier, qui sont faciles à allier et à synergiser. Et je prends là que ce qui a été étudié le plus, le mindfulness par rapport au psychédélique. Je pense que tu prendrais d'autres aspects de l'expérience spirituelle, aussi bien identifiés et mesurés, qui contrerait la même chose avec les psychédéliques. Donc, on n'est pas du tout dans une opposition. On est vraiment… Et même le mot complémentarité me semble faible. Oui ? Ah oui, d'accord. Je te dis. C'est… à un moment, les deux voies se marient, en fait. Oui, oui. J'utilise la métaphore suivante, c'est méditation et psychédéliques, ou antéogènes, sont les deux faces de la même pièce. Et la métaphore intéressante, c'est que la méditation ou le mindfulness ou une pratique spirituelle quelconque, comme le yoga, c'est le chemin. Les psychédéliques sont la destination. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser, en tout cas je le pense, qu'on ne peut pas comprendre la destination sans avoir fait le chemin. Et qu'il est… Allez, j'ose le dire, il n'est quasiment pas possible d'arriver à destination en ne pratiquant que le chemin. Ou en tout cas, ça prend des décennies, alors qu'il est question d'une heure, quoi, de la prise d'un psychédéliqué. Je crois que tu… Enfin, en tout cas, tu avais évoqué il y a un certain temps cette citation d'un auteur qui parlait de 50 ans de pratique pour atteindre l'éveil, alors que c'était quoi la citation ? La citation, c'était « Il faut une cinquantaine d'années d'expérience avant d'atteindre le Satori, et nul n'est assuré d'y parvenir, et je ne pouvais négliger a priori une substance, le LSD, susceptible de me déposer au sommet du Mont-Mérou », donc l'atteinte du plus haut état spirituel, en 45 minutes, et demi-laissé seul pendant 10 ou 12 heures. Voilà la citation. Et demi-laissé pendant 10 ou 12 heures. Oui, oui. Parce que dans les discours zen, quand on atteint le Satori, c'est des états qui sont parfois extrêmement brefs. Tout à fait. Et tu disais les deux faces d'une pièce de monnaie. Oui, c'est bien, parce que les deux faces d'une pièce de monnaie, il y a deux faces, et puis il y a une entité qui surgit de ces deux faces, c'est la pièce. C'est-à-dire 1 plus 1 égale 3. Ce n'est pas seulement additif, psychédélique et méditation. Ce n'est pas seulement complémentaire, c'est que ça crée quelque chose de nouveau. Et moi, j'avais un prof de yoga, de haut niveau, 50 ans de temps qu'il fait du yoga, donc c'est une forme de méditation très avancée, le yoga, parce qu'il y a aussi dedans des pratiques méditatives. Il allait en Inde toutes les années, etc. Et quand il a pris du LSD, il a dit vraiment, « Ah, c'est ça, je sens et je comprends ce que mes maîtres en Inde, qui étaient encore plus avancés, m'ont transmis et m'ont dit vivre. » Donc, ce n'était pas du tout pour lui un courant barbare qui arrivait, le LSD qui l'emportait ailleurs. Au contraire, c'est quelque chose de même nature que ce qu'il avait développé dans sa conscience, de même nature qu'il se mariait, comme on dit, et qu'il l'amenait encore plus loin. Et ça, c'est important, si tu veux, parce que quand tu dis le LSD, ce serait la destination, enfin le LSD, c'est un psychédélique ou une substance sacrée, une plante, ça serait la destination et la méditation, ce serait le chemin. C'est vrai, mais ce n'est pas aussi tranché. Non, ce n'est pas aussi tranché. C'est-à-dire que pendant le psychédélique, tu sens aussi le chemin que tu traverses et qui se met la méditation. Et pendant la méditation, parfois, tu atteins des buts, comme tu vis dans un inexpréhension psychédélique, qui te permet d'être motivé pour aller encore rejoindre ce but par d'autres méthodes. Ce qui soulève là une question tout de suite, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent l'inverse ? C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de méditation puisque je prends des psychédéliques ? Je leur dirais, la méditation est une expérience et une pratique transversale très importante pour naviguer dans beaucoup d'états de conscience qui soient liés aux psychédéliques ou pas. Ce sera même après la mort. Les Tibétains, ils s'entraînent dès la naissance pour traverser les états de conscience qui s'appellent les bardos, grâce à des habiletés de méditation, pour ne pas sombrer dans l'attirance vers dieux, déesses, démons, etc., ou des mondes construits par la conscience qui t'emprisonnent, et pour aller vers la clair-lumière. C'est clairement ce qu'ils disent. Oui, c'est Timothée Liri qui a proposé, pour ainsi dire, une vulgarisation ou une accessibilité du livre tibétain David Lamor, où il explique que les trois bardos qui sont décrits dans le livre tibétain David Lamor sont des états de conscience intermédiaires qui mènent à ce qu'il appelle, ou ce que le tibétain appelle la clair-lumière, et qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre des visions, des créations, des pas de tripes ou des gouttes de tripes ou des états très construits sont également des libérations émotionnelles qu'on a besoin de traverser. Voilà. Et justement, alors, Timothée Liri, dans ce livre qui est avec Raphaël Messner, il dit bien qu'on peut, avec l'entraînement au départ, et dès le départ du décollage éthiopsychique, aller dans la clair-lumière, aller dans l'expérience spirituelle et mystique, mais que très souvent, quand on n'a pas justement ces habiletés de maintien de l'attention là-dessus et de méditation, on retombe dans ce monde des dieux, des démons, etc., ou dans le monde de l'inconscient individuel qui déforme tout, et qu'on peut y arriver dès le départ, mais le plus dur, c'est de s'y maintenir sans retomber. C'est ça. Donc, pour celui qui dit, je fais des psychiques, j'ai besoin de méditation, je lui dirais, ça, écoute, prends un peu le temps de faire des méditations, tu verras, tu diras après. Parce que tous les gens qui disent, j'ai pas besoin de ça et qui n'ont pas goûté, c'est comme les gens qui disent, j'ai pas besoin de goûter du citron parce que moi, j'ai une orange, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'était quoi ta métaphore ? Tu peux la redire ? La métaphore, c'est quand on parle de cet argument qui est souvent opposé, qui est l'argument inverse que celui que je viens de présenter, c'est, moi, j'ai pas besoin de psychédélique puisque je pratique la méditation. En fait, c'est comme dire, moi, j'ai pas besoin de goûter une fraise puisque j'ai des citrons. Voilà. Pour moi, en tout cas, dans mon approche et ma compréhension aujourd'hui qui va peut-être changer avec le temps et les années, les deux sont absolument indissociables. C'est pas les psychédéliques sans méditation ou la méditation sans psychédéliques. Et une petite ellipse juridique, on n'est pas en train d'encourager que je sois puisque ça reste une petite illégale dans notre pays et nous n'avons même pas le droit de la présenter sous un jour positif. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner des informations qui sont scientifiques et factuelles. Oui, tout à fait. Factuelles et expérientielles, tout à fait. Absolument. Et soutenues par la science. Et soutenues par la science puisqu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent ce qu'on est en train de... Tout à fait. Il y en a, il y en a. Pour tout ce qu'on a dit. C'est vraiment, moi, je sens une indissociabilité de ces deux pratiques, en fait. Oui, oui. C'est ça. Oui, mais alors, si quelqu'un te disait « Ah oui, mais c'est trop facile, alors sans aucun effort, on peut atteindre comme ça des états, ça m'étonnerait quand même parce qu'on a l'habitude que ce qui est gratuit, ce qui ne demande pas d'effort n'est pas mérité et on ne l'aura pas finalement. On va se faire avoir. Dis-moi, c'est une culture judéo-chrétienne, non ? Ah, peut-être bien un peu. No pain, no gain. Oui, c'est cette croyance très ancrée que tout doit se mériter, que l'éveil, ça se mérite. Mais l'éveil, c'est un cadeau qui nous est donné dès le départ. Et tout ce qu'on fait depuis notre naissance, c'est une déconstruction de l'éveil, en fait. Oui, surtout qu'en plus, de toute façon, cette conscience universelle qui nous habite, cette intelligence de la vie qui nous habite, elle est nous, on est elle. C'est-à-dire qu'elle fait partie intrinsèque de nous. On n'a pas ni à la mériter ni à la gagner. On a juste à réaliser qu'elle est là en nous et qu'elle est en permanence capable de nous répondre et d'interagir avec nous. Donc, ce n'est pas une question de mérite. Tu n'as pas besoin de mériter ce que tu as déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ce qui aussi vient réveiller mon souvenir de certains arguments qui disent mais c'est artificiel, en fait. Ça n'a rien de naturel. Alors qu'en fait, ce ne sont que des cadeaux de la nature. Ah oui, la nature est naturelle. Donc, ce qui vient de la nature est naturel. Donc, les plantes et tout ce qui vient de la nature est naturel. Et même les substances synthétiques, prenons la kétamine, elle est créée par une plante, cette substance. Comment elle s'appelle, cette plante ? Elle s'appelle l'être humain. Je veux dire, l'être humain est naturel. Quand il produit dans sa tête, l'idée d'une substance, c'est comme une plante qui produit un produit chimique. C'est à un autre niveau parce qu'on a une conscience qui permet d'aller dans le monde des idées plus facilement. Mais on a excrévé et on a été sécréter la formule chimique. Et donc, on crée la substance pour l'homme. C'est la conscience qui, à travers nous, se crée des substances pour encore mieux interagir avec nous. Donc, on n'est pas du tout dans un truc mécanique, chimique, matérialisme brut. On est dans quelque chose de la conscience qui s'aide elle-même à se parler avec elle-même grâce à ce qu'elle produit. Qui sait si ces découvertes ne sont pas influencées par la conscience qui appelle à être vue. C'est cette phrase qui revient tout le temps dans mes méditations ou dans mes expériences. C'est quelque chose qui a besoin d'être découvert, quelque chose qui a besoin d'être contacté. C'est tout à fait ça. Et alors, ceux qui iraient, tu sais, du côté artificiel, du genre, c'est des paradis artificiels. C'est l'inverse, en fait. Ceux qui ne connaissent pas, c'est que bien souvent, tu travailles tes démons intérieurs, tes ombres, l'enfer, et tu as des expériences qui ne sont pas faciles. Et c'est souhaitable même que ce ne soit pas facile. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin parce que si c'est tout extase, lumière, machin, genre New Age et puis ce n'est pas jamais rien, tu n'as rien appris. Parce qu'aller vers la conscience, c'est apprendre à déblayer les filtres qui empêchent cette conscience naturellement de couler en toi et de t'informer, de te guérir, de te soutenir, de te nourrir. Et ces filtres-là, ils ne partent pas tout seuls par l'opération de sa testerie. Ce n'est pas un diluant en filtre, le psychédélique. Si, d'un certain sens, mais pas un truc où tu ne participes pas et tu laisses tout faire. Donc, de toute façon, ce n'est pas si facile du tout que ça. Et ce n'est pas artificiel. Ça ne reste pas superficiel et ça ne reste pas un bon moment que tu passes. Puis ensuite, on repasse à autre chose et rien n'a changé. C'est vraiment transformateur. Ça veut dire que ça bouge à l'intérieur, que ce n'est pas toujours facile. Donc, les gens qui disent que c'est des paradis artificiels, ils ne me démontrent qu'une chose, c'est qu'ils n'ont jamais pris la substance. Oui, ça n'a rien d'un paradis, ça n'a rien d'artificiel. C'est presque des limbes naturelles. Je ne dirais pas que c'est l'enfer, mais c'est les deux à la fois, en fait. C'est ce qu'on traverse, c'est le reflet de notre conscience. Donc, quand on prend un psychédélique et qu'on est dans un état terrible, on va traverser un état terrible, c'est certain. Et cette idée de paradis artificiels et de facilité, ça fait partie des croyances populaires liées au psychédélique que tout le monde d'ailleurs, que la plupart des gens confondent avec les drogues, qui est une vulgarisation qui desserre beaucoup le sujet. Oui, parce qu'il y a comme les gens qui ont peur, parce qu'on a dit ça sur les psychédéliques ou sur les substances de gène, c'est dangereux. Donc, ils se disent, alors pourquoi utiliser des substances dangereuses si on peut faire la même chose par la méditation ? Déjà, on ne peut pas faire la même chose, c'est ce qu'on a montré. Mais ce n'est pas dangereux quand c'est pris dans de bonnes conditions, quand il y a des protocoles, des rituels, et ça ne crée pas des... Ils vont dire, oui, mais alors, pourquoi être dépendant les psychédéliques ? Et quand ils disent dépendant, il y a deux sens. Il y a dans le sens, la substance crée une dépendance, et puis aussi, on ne peut obtenir des phénomènes spirituels qu'en prenant des psychédéliques. Non, aucun des deux. Un, ça ne rend pas dépendant, les psychédéliques, au contraire, ça va être traité des dépendances. L'alcool, la nicotine, la cocaïne, l'amphétamine, l'héroïne, je ne sais pas ce que je l'ai dit, enfin bref, ça, ça a été démontré, mais c'est démontré par des études très sérieuses. Et d'une, donc ça crée pas une dépendance en soi, et deux, ce n'est pas parce que c'est un moyen utile, efficace et parfois rapide, on peut dire quand même, date à un certain niveau spirituel, qu'on va en être dépendant. Il y a bien des gens qui ont commencé par les psychédéliques et qui ensuite ont lâché les psychédéliques pour prendre le chemin plus lentement avec autre chose. D'une part, parce qu'ils étaient bien obligés d'arrêter les psychédéliques, parce que ça devenait illégal, etc., comme en France, par exemple, mais aussi parce qu'ils se disent « c'est bon, maintenant je connais la destination, maintenant j'aime le chemin. » Et je sais que, on le dit, l'important, si tu cherches trop la destination, la destination, la destination, tu vas presque à l'encontre, parce que le bonheur, il n'est pas dans la destination, la destination, elle va reculer tout le temps, tu peux toujours aller plus loin dans l'élargissement de la grosse chose, Non, le bonheur, il est dedans ici et maintenant, si tu n'es pas heureux ici et maintenant, tu n'es jamais heureux, et il est donc dans le chemin que tu fais. Donc ça, tu n'as pas besoin de psychédélique pour faire ce chemin, effectivement. Mais disons, c'est le mariage des deux qui est intéressant justement. Ce n'est pas le « ou ou », c'est le « et » et souvent, les gens répondent par exclusion. Ils disent « ah ben non, c'est soit l'un, soit l'un ». Non, qui t'a dit pourquoi tu te compliques la vie ? Pourquoi tu ne goûtes pas tous les fruits de la vie ? C'est comme si dans une salade de fruits, tu te dis « ah ben je ne mets que des pommes ». Non, c'est déjà pas mal. Et c'est si tu mets en plus banane, orange et tout, tu verras, ça va faire encore un autre truc. Ah non, non, c'est l'un ou l'autre. Ah, c'est l'un ou l'autre, parce que moi, je suis plutôt banane et moi, je suis plutôt pomme. C'est un peu comme si on disait c'est qui les meilleurs ? C'est les blancs ou les personnes de couleur noire ? Non, c'est les noirs, ils sont plus forts aux Jeux olympiques, etc. Non, c'est les blancs, et on va dire et les métisses, justement, quand ils se marient, ça ne fait pas de très beaux enfants et de très belles réussites aussi. Ah oui, mais il a fallu rapprocher puis laisser les deux travailler ensemble, se marier, et voilà, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui sort. L'hostilité, l'hostilité encore très présente surtout en Europe envers les psychédéliques me fait quand même penser à des positions moyenne âgeuses qu'on a pu avoir sur les problématiques d'orientation sexuelle, sur les problématiques de couleur de peau, et je pense que d'ici une cinquantaine d'années, on regardera les gens au style psychédéliques comme on est en train de regarder les homophobes aujourd'hui. Les chasseurs de sorcières au Moyen Âge, c'est ça, c'est ça, et il y a vraiment une dimension de prise de conscience et de l'idée qu'il faut absolument s'informer avant d'évoquer le sujet. Oui, comme pour tout d'ailleurs, c'est quand même mieux de connaître avant de critiquer ou de prévoir des catastrophes, de s'informer un peu, parce qu'il y a eu tellement, tellement, tellement de désinformation, de mythologie urbaine, de sensationnalisation des effets, de quelques effets négatifs qui venaient juste du mauvais contexte d'utilisation, la mauvaise façon de faire, que les gens, ils ont gardé ça. Quand tu évoques l'argument que les psychédéliques sont dangereux, les couteaux sont dangereux. Oui, c'est ça, les voitures sont dangereuses. Attends, si on interdit, si chaque fois qu'il y avait une voiture qui avait un accident mortel, on faisait autant de battages à la télé, on interdisait aussi autant les voitures et les conducteurs, mais plus personne n'utiliserait de voiture. Et c'est pour ça qu'il y a un code de la route, c'est pour ça qu'on fait des leçons accompagnées, c'est pour ça qu'il y a toute la façon de faire au départ, on est prudent. Mais dis-moi, Olivier, si les psychédéliques sont interdits, c'est bien qu'il y a une bonne raison ? Oui, la bonne raison, tu la connais comme moi, c'est qu'il y a toujours eu un antagonisme fort entre les pouvoirs hiérarchiques, centralisateurs qui cherchent à capter les consciences des individus pour qu'on leur donne encore plus de pouvoir, qu'on leur laisse les responsabilités entre leurs mains et qu'on ne dise rien contre les inégalités, contre les abus, etc. Il faut que la conscience du peuple soit relativement endormie, soit relativement distraite par des distractions, justement, et n'ait plus cette critique possible, n'ait plus cette conscience de son propre pouvoir sur sa vie et sur celle de la société. C'est-à-dire que les psychédéliques sont gênants parce qu'ils dissolvent les conditionnements, parce qu'aux États-Unis, ils ont été interdits dans un contexte où ils favorisaient les mouvements anti-guerre du Vietnam, pro-féministes, soutenant des minorités ethniques, etc. On pourrait dire que la spiritualité qui est permise par l'expérience psychédélique ne sert absolument pas les considérations capitalistes et consuméristes. C'est l'inverse, ça va à l'encontre. Regarde le peace and love des hippies quand ils se mettaient en communauté et qu'ils voulaient tout partager et vivre de manière relativement autonome et résiliente. Où va l'argent ? Où va l'argent ? C'est comme Tesla quand Tesla a proposé un système d'utilisation de l'énergie libre à des industriels, la première réaction des industriels, ils ont dit mais on le met où le compteur ? Oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va rapporter quelque chose ou pas ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, désolé, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut ce qui rapporte, on veut ce qui produit de l'argent, quitte à ce que ça soit polluant, à ce que ça soit en quantité limitée, donc il y aura justement, ça va être plus cher parce que ça va être rare, etc. Parce qu'il y a quelque chose de réel dans l'expérience psychédélique quand elle est suffisamment vécue de manière suffisamment forte, c'est ce qui est très souvent rapporté, c'est à quel point nous réalisons que nous avons besoin de très très peu et que l'essentiel se trouve et que le bonheur se trouve dans des choses qui ne sont pas quantifiables, ça ne se trouve pas dans une consommation, ça ne se trouve pas dans une addiction, ça ne se trouve pas dans de l'achat de choses matérielles et l'expérience psychédélique, je pourrais dire qu'elle réoriente vers des considérations qui sont plus spirituelles, plus fondamentales, qui sont complètement éloignées de ce que ce système dans lequel nous vivons souhaite faire de nous. Tout à fait. Et on peut dire la même chose de la méditation, on peut dire la même chose de tout ce qui augmente la conscience, du tantra, par exemple, tu t'aperçois qu'avec peu de choses, un contact visuel, une étreinte, une respiration ensemble, tu crées un moment magnifique qui n'a rien coûté, qui est entièrement naturel, qui ne va détruire rien du tout autour de toi. Et dans un couple, on pourrait dire que la destination, c'est-à-dire si le couple reste ensemble, mais ça j'ai écouté une de tes cassettes ce matin, c'est pour ça que je parle comme ça, c'est toi qui le dis comme ça, mais excuse-moi, je reprends tes paroles. Quand on écoute le couple reste ensemble en étant amoureux du projet qu'il incarne, je n'aime pas forcément un partenaire, en tout cas, je ne suis pas dans une relation d'amour directe et continue avec elle, j'aime ce qu'on va faire ensemble, la maison, les enfants, parce que c'était dicté par nos parents, c'est notre idéal, mais le problème, c'est que quand on l'aura, il y aura un autre but et on sera encore en train de... Et on va peut-être s'engoller toute la journée, tout le temps, sans être bien. Donc, au quotidien, dans l'ici et maintenant, on ne va pas être dans un amour, on va être dans un amour juste de la destination. C'est un peu ça, le capitalisme ou le consumérisme, il dit, attends, quand vous aurez consommé ça, vous serez bien, mais entre-temps, travaillez, bossez et faites cela, c'est-à-dire gâchez votre vie dans les transports. Et surtout, restez à votre place. Oui. Et ce qui surprend en général le plus dans l'expérience du LSD, c'est ce caractère émancipateur. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de destination qui serait une consommation, créer une maison, avoir un emploi. C'est maintenant qu'on pouvait trouver ça. Et hors de toute obligation, c'est inconditionnel. Ce n'est pas le bonheur inconditionnel, mais c'est la possibilité d'être conscient de manière inconditionnelle, d'être dans sa vie et proche des volontés de son âme ou de sa conscience sans condition. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est les mêmes promesses que l'éveil, en fait. Tout à fait. Bien sûr. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ces promesses de l'éveil, et quand je dis promesses, ce n'est pas du tout péjoratif, ces conséquences de l'éveil qui sont décrites depuis 4000 ans dans les écrits sont exactement les mêmes qu'on retrouve avec des expériences psychédéliques bien menées, ce qui m'amène moi profondément à penser que ces écrits de 4 000 ou 5000 ans proviennent d'expériences psychédéliques qui ont généré des états qui ont ensuite pu déclencher l'envie d'accéder à ces états sans prise de psychédéliques. Oui. C'est vrai qu'on l'a déjà abordé dans les deux premières vidéos et que tu l'aborderas sûrement dans ta carrière future avec le livre de Myra Rescu, non, c'est ça, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Ah, Brian Myra Rescu, le premier chef d'un. Il y a deux axes très simples qui développent parmi d'autres, c'est que tous les grands philosophes de l'église antique et puis les romains, les poètes, les tragédias, ils sont passés. Et qu'en gros, il y a deux grandes écoles comme ça dans l'Antiquité grecque d'initiation au mystère de la vie après la mort ou de ce que c'est que la réalité ultime ou la nature de l'existence, etc. Tout ça, ça a été fait d'une part avec une sorte de bière psychédélique dans les mystères d'Eleusis parce qu'il y avait l'ergot de Seym qui était sur l'orge et l'orge servait à faire la bière donc ils avaient un LSD-like dans le kikéon qui veut dire mixture, kikéon. Et puis après, comme c'était comme assez élitiste et que tout le monde ne pouvait pas y aller parce que c'était une fois par an, etc., ça s'est répandu dans la Grèce entière grâce à une boisson plus accessible, enfin, c'est les mythes de Dionysos, le rite initiatique de Dionysos avec le vin. C'est là aussi, c'était un vin psychédélique. Et donc, bière et vin psychédélique au cours de la Grèce ont fondé les bases de notre pensée moderne, notre pensée philosophique et là, c'est le centre du... Inspirons les chrétiens, les paléo-chrétiens, c'est-à-dire avant que... Il y a eu de l'ordre qui a été fait par les romains. De manière fondamentale, le rite de l'Eucharistie qui n'était dépsychédélisé qu'à partir du IVe siècle. Mais les quatre premiers siècles du paléo-christianisme, si on peut l'appeler ainsi, c'était le théâtre de pratiques psychédéliques intenses où les gens, parfois, et il y a des passages dans la Bible qui en parlent, où les gens mourraient suite à l'Eucharistie. Tout à fait. Parce qu'on le disait, c'est dangereux selon la manière dont on l'utilise. Oui, on disait même, c'est dangereux, il faut le diluer au moins trois fois. Oui. Les fous, les barbares qui prenaient pur le vin à l'époque, ils risquaient la mort. Donc, on voit que ce n'était pas un vin normal parce qu'ils n'avaient pas inventé la distillation. Donc, ils ne pouvaient pas monter au-delà de 14 degrés, le vin. Donc, un vin où on prend un ou deux verres et on meurt, ce n'est pas un vin normal. Ou alors, vraiment, ils étaient un peu l'alcool, les Grecs. Non, en fait, c'était forcément un vin avec des substances psychoactives. Alors, ça pouvait être des substances psychoactives dangereuses parce que parfois, on suppose aussi qu'ils ont mis des genre la iocéamine, la datura, des solanacées avec des... La beladone. La beladone, quand on les prend trop fort, jusqu'à un, etc., on peut mourir. Mais il y avait aussi des LSD-like qu'ils mettaient dedans et qu'ils créent des visions qui sont décrites comme tout à fait psychédéliques, en fait. C'est quand même fabuleux qu'aujourd'hui, on peut dire d'un point de vue scientifique et certain que Platon, Sophocle, Cicéron, Diogène, Marc Aurel, ils sont passés par le LSD sous sa forme primaire, probablement, peut-être même plus puissantes que ce qu'on connaît aujourd'hui puisqu'il y a tout un environnement qui est ingéré, un environnement d'analogue chimique ingéré avec le LSD dans sa, comment dire, dans sa forme naturelle. Mais ces gens-là sont passés par l'expérience psychédélique qu'ils décrivaient comme une expérience qui, c'est vivre la mort avant la mort. Tout à fait. Avec la filiation Dionysios-Jésus, prenez ce car ceci est mon sang, prenez ce car ceci est mon corps, c'est des psychédéliques qui sont prescrits. Mais après, ça a été effacé, ça a devenu un simulacre. On a fait semblant de prendre, mais il n'y a plus de substance dedans. Dans la tentative d'institutionnalisation, c'est plus qu'une tentative, c'est d'institutionnalisation et de structuration d'une religion pour instaurer un ordre dans un empire de la taille de l'empire romain. Bien sûr, il fallait éliminer tout ce qui permettait l'émancipation. Tout à fait. C'était de pouvoir intermédier avec le divin. C'est-à-dire qu'il ne peut plus accéder au divin sans moi. Je suis évêque ou prêtre ou curé ou peu importe. À ce titre, les psychédéliques ont été exclus. C'est aussi intéressant de... Alors ça, c'est quelque chose sur quoi je vais me pencher dans les prochaines semaines, mais de voir à quel point les évangiles apocryphes sont quand même beaucoup plus orientés vers les plantes et vers ces pratiques-là qui sont beaucoup plus moyennes orientales que celles qu'on est aujourd'hui. J'espère que tu vas trouver ça parce que ça créditerait vraiment et ça serait tout à fait en cohérence avec tout ce qu'on dit. C'est marrant, il y a un parallèle avec le religieux et le politique. Le fait qu'on prive les gens d'un accès direct à la spiritualité ou au pouvoir qu'ils ont sur eux ou dans la société pour qu'il y ait des intermédiaires, alors c'est soit les prêtres soit les hommes politiques qui fassent moins bien à leur place qu'eux-mêmes auraient pu faire mieux en leur demandant de déléguer leur pouvoir, de ne pas avoir l'expérience directe ni de la divinité ni du pouvoir. Donc ça, il y a un grand... Tu me demandais pourquoi justement ça a été diabolisé, pourquoi il y a eu tant de mythes urbains négatifs sur le psychédélique. C'est la même raison à tous les niveaux, si tu veux. C'est que quelqu'un pourra utiliser le pouvoir que tu as perdu ou auquel tu n'as pas accès. Voilà. Bien sûr. Mais j'espère que tu vas trouver d'ailleurs ton livre. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça va être vraiment quelque chose. Les gens ne se rendent pas compte. En France, ça va être une référence. Et tu fais mieux que prendre la relève. Quand celui qui relève apporte plus que celui qui est relevé, alors la relève est très bonne. Et ça, je pourrais vraiment dire ça de toi par rapport à moi. Moi, je suis très content que tu parles anglais. En plus, j'ai vu que tu faisais une superbe idée en anglais. Donc, c'est génial parce que c'est important de faire des liens avec l'international et de diffuser aussi ces idées. Parce qu'en France, on a aussi une vision qui sera assez originale des psychédéliques. Ce dont on ne se rend pas compte en tant que Français, vu qu'on n'est pas très tourné vers l'international comparativement à nos voisins allemands ou… Oui, au Suisse. Voilà. On ne se rend pas compte que le sujet là dont on est en train de parler, c'est un sujet central de société aux États-Unis et au Canada. Au Canada, il y a des hôpitaux qui donnent de la psilocybine aux patients en fin de vie. On commence à faire… Tout à fait. On commence à mettre en place des études. Il y a des sociétés qui maintenant sont valorisées plusieurs milliards qui commencent à construire des cliniques dans lesquelles on va pouvoir expérir. Et en Suisse, il y a des protocoles compassionnels ou des psychiatres ou psychologues enregistrés au ministère de la santé en Suisse. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs en Suisse. Ils ont le droit, pour peu qu'ils fassent un petit dossier, de donner kétamine ou extasie ou psilocybine ou LSD à leurs patients. Je crois qu'ils sont à être accrédités pour ça. Oui, oui, tout à fait. Mais ils sont quand même un certain nombre et donc ils font des thérapies légalement permises avec des psychédéliques. Ce n'est quand même pas rien, si tu veux. Donc, est-ce que tu parles allemands, si Stéphane, ou pas ? Un peu. Mais je ne peux pas aller très loin dans les sujets. Alors, je suis né en Alsace, donc forcément, il y a des facilités. Mais non, je suis bilingue anglais, mais allemand, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Bon, peut-être qu'un jour, on communique en allemand. Il y a d'ailleurs, là, récemment, j'ai vu passer un article. C'est un hôpital de Zurich qui cherche des volontaires. Alors, les deux conditions pour cette étude, c'était d'avoir au moins mille heures de pratique de méditation et d'être allemand de langue maternelle. D'accord. Pour faire une étude de méditation assistée par DMT plus Armaline. C'est un analogue de l'ayahuasca. Et donc là, il y a un hôpital de Zurich qui va commencer son étude en février ou mars avec 40 volontaires qui vont être en méditation. Il y a eu un bug, là. Oui. J'étais en train de t'entendre dire un analogue de l'ayahuasca, puis ça s'est figé, l'image. Voilà. Un analogue de l'ayahuasca qui sera injecté à des méditants pour faire une étude comparative. Et donc là, on est sur des études qui vont de plus en plus loin avec une substance qui, moi, me fascine tout particulièrement, qui est la DMT. Oui. Tu vois, on est en plein dans le sujet de ce cours. Oui, c'est fabuleux, ça, quand même. Oui. Bien, bien. Écoute, j'espère que ceux qui doutent ou qui ont des a priori négatifs ou des peurs par rapport aux psychédéliques auront profité de cet entretien pour avancer un peu, s'informer un peu et qui sait un jour... Oui, c'est essentiellement une question d'information, en fait. Ce n'est que ça, c'est l'accès à l'information. On est dans un pays qui ne fait pas circuler cette information-là, alors que c'est un sujet central aux États-Unis et au Canada. Et il y a peut-être un éveil des consciences un petit peu plus prononcé à ce niveau-là dans ces pays et en Suisse et en Allemagne. Donc, rappelons que, malgré tout ce qu'on a dit de bien, on n'incite pas les gens, on ne leur dit pas d'en prendre puisque c'est interdit et on pourrait avoir des gros problèmes avec ça. Mais que plus tard, dans un avion qui n'est peut-être pas si loin ou alors dans d'autres pays, dans des protocoles thérapeutiques aussi, il sera possible de participer ou de faire l'expérience à la fois de la méditation, enfin de technique spirituelle et de psychédélique. À Lausanne, ah non, à Genève ou dans les hôpitaux de Genève, il y a par exemple, il y avait quelques années, il y avait un docteur psychiatre qui s'appelait Marcus Cosell qui étudiait les effets de la kétamine sur les dépressions résistantes. Donc, il y a des patients qui sont inclus dans ces essais cliniques après. Donc, il faut se renseigner parce que si ça se trouve dans les pays comme la Suisse qui ne sont pas si loin de nous en France ou en Allemagne, je ne sais pas pour ceux qui parlent allemand, il y a peut-être possibilité aussi de faire l'expérience sous forme de participation à des essais cliniques. Voilà. Et puis, aux États-Unis, maintenant, je crois qu'ils sont à six villes qui ont légalisé tous les enquêtes. Tout à fait, Jean-Aukland, Denver, etc. À Denver, tu peux aller faire de manière tout à fait légale, encadrée, des fermes d'ayahuasca ou avec la psilocybine ou avec la manite ou avec les cactuines. Voilà. Et les gens ont le droit de posséder chez eux. Ils ne peuvent pas en vendre, mais ils ont le droit de posséder des plantes. C'est-à-dire qu'ils ont, dans une ville, je ne sais plus si c'est Denver ou en Auckland, tu as le droit d'avoir des psychédéliques chez toi, mais il faut que ce soit dérivé des plantes, pas des psychédéliques synthétiques, tu vois. C'est ça. Des champignons, etc. Oui. Dans cette évolution législative aux États-Unis, ça a permis de dissocier, au regard du droit américain, la notion de psychédélique et d'antéogène. C'est-à-dire qu'un antéogène est un psychédélique qui a une utilisation traditionnelle et qui n'a pas subi de modification. C'est pour ça aussi que l'ayahuasca est dans un vide, quelque part, puisque ça procède d'une modification par l'être humain de deux plantes et d'une combinaison de deux plantes. Ce qui est aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'avait déjà évoqué dans nos deux précédentes vidéos, mais le fait qu'il y ait 150 000 plantes en Amazonie et qu'il n'y a que ces deux-là qui font... Oui, on l'avait déjà dit. C'est bien de rappeler. Ça soulève des questions quand même intéressantes parce qu'en termes de probabilité, le fait que ces gens-là qui n'ont pas de technologie ou au sens où on entend nous de technologie aient pu trouver l'interaction entre ces deux plantes, c'est des probabilités qui ne font pas lire les statisticiens, c'est juste impossible. Tout à fait. Ça accrédite donc qu'ils ont bien été enseignés par l'esprit des plantes et que ce sont elles qui leur ont indiqué la combinaison favorable. Oui. Parce que s'ils avaient dû tester toutes les combinaisons, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui seraient morts avant parce qu'il y en a qui avaient le signe des plantes. On parlait de scepticisme au début de la vidéo, c'est souvent avec ces déclarations-là que tu viens de faire et qui me sont très chères parce que je les fais aussi. C'est la réalité qui consiste à rentrer en communication avec des plantes. C'est quelque chose qui génère beaucoup de scepticisme chez les gens, mais c'est une réalité pour celui qui le vit et c'est indéniable. Voilà, c'est ça. Pour celui qui le vit, y compris s'il était lui-même sceptique avant, y compris s'il est agnostique ou athée et y compris s'il est scientifique. Moi, je suis scientifique, je suis psychiatre, psychothérapeute, j'ai fait des études de médecine, je me suis beaucoup spécialisé dans la psycho, j'avais fait d'ailleurs des bouquins sur une approche thérapie cognitive et comportementale pour les psychotiques, donc je vois comment ils fonctionnent, etc. Je suis capable de reconnaître des illusions, des hallucinations, des rêveries, etc. Donc, ayant aussi vécu l'ayahuasca au Pérou, par exemple, je sais, ce n'est plus une question que je crois, c'est je sais. On n'est plus... Comme le rose, quand on lui demandait ou Jung, alors est-ce que vous croyez la vie après la mort ? Il dit, je ne crois pas, je sais. On n'est plus dans le même domaine quand on a vécu les choses. Il y a ce qu'on appelle le caractère noéthique, on sait que ce n'est plus vrai que la réalité. On est dans une sous-réalité, là, c'est une réalité qui est au-dessus. Et ça, tout le monde le dit. Et ce n'est pas... Comment ? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas... On n'est pas... Toi et moi, on n'est pas des jeunes qui s'éclatons de temps, comme on dit, avec des drogues pour s'amuser entre copains. Et puis, on est un peu désocialisés, on n'a pas... On a les deux pieds dans le ciel, on n'a aucun pied sur terre. On n'en est pas là, quoi. On est sérieux. Là, on parle de choses sérieuses et on le fait pour le bien d'autrui parce qu'on peut très bien ne pas en parler. Je veux dire, moi, je suis en fin de carrière, maintenant, je peux me taire. Ad vitam aeternam et débrouillez-vous, les gars. Si vous ne voulez pas en prendre, c'est votre affaire, tant pis pour vous. Tu vois, on pourrait être dans une position dure de dire, bon, on ne donne pas de la confiture à des cochons. Puis après tout, c'est très bien qu'une élite qui la prenne comme ça. Ils ne viendront pas nous casser les pieds en disant, ouais, j'ai pris ça, il m'est arrivé ça, c'est de votre faute, etc. Non, vous avez pris ça, c'est puissant, il arrive des choses, c'est normal. Vous voulez apprendre à conduire une Formule 1, c'est normal, de temps en temps, vous irez dans les graviers, de temps en temps, vous ferez un tétacueux. Ce n'est pas de la faute de la voiture, ça fait partie de l'apprentissage. Oh, je vais quand même me retourner contre vous parce que c'est vous qui m'avez... Bon, si vous voulez. Non, on pourrait se prévenir, on n'a pas envie d'être embêté. On va communiquer ça entre initiés, tu sais, comme dans les écoles de mystère. Puis les gens, il faut vraiment qui demandent dix fois, qui nous supplient à genoux pour que leur dise éventuellement quelque chose. On pourrait faire ça. C'était d'ailleurs puni de mort dans des écoles et des cultes à mystère que de révéler ce qui s'y passait. Tu parlais, j'avais envie de finir sur quelque chose, tu parlais de ta spécialisation en tant que psychiatre dans les psychoses. Oui. On le montre en tout 40 ans d'expérience sur ce sujet. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu pourrais dire sur... Alors, c'est un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle des psychédéliques, les gens qui ont un terrain fertile. Donc, les gens qui ont, par exemple, une forme de schizophrénie dans la famille ou des psychoses. C'est quelque chose à quoi il faut vraiment faire un... Oh là là, oui. Oui, oui, oui. Ça ne sert à rien de tenter le diable. OK. On ne sait jamais parce qu'une fois que c'est déclenché, une fois que... C'est beaucoup plus difficile après. Non, non, après, c'est là qu'il faut dire qu'il y a d'autres méthodes que ça, que les psychédéliques et autant les utiliser. On doit y aller doucement parce que la structure n'est pas solide, ça peut s'effondrer. Il faut déjà bien soutenir, bien étayer. On y va en douceur légale. Pour les gens qui s'intéresseraient à vivre l'expérience psychédélique dans des cadres légaux, par exemple, partir au Pérou ou partir aux États-Unis et expérimenter ça, pour des personnes qui ont des terrains fragiles, tu es clairement dans la contre-indication. Oui. OK. Même dans les indications qui ne sont pas forcément psychotiques, par exemple, quelqu'un qui est dépressif, il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont dépressifs par moment mais qui ont un bon fond solide. Ils ont quand même un amour de la vie, ils ont quand même un côté qui sait se marrer. C'est que par moment qu'ils sont dépressifs. C'est une dépression un peu existentielle. Il y a la traversée de phases de l'existence, de deuil difficile à faire, etc. Mais généralement, ils ont quand même un bon fond. Enfin, un bon fond, ce n'est pas un jugement moral, un bon fond. On se dit tout. Là, oui, aller faire des psychédéliques, quels qu'ils soient, c'est bien, ça va les aider à se dégager plus rapidement. Par contre, quelqu'un qui serait vraiment dans une suicidalité chronique presque depuis la naissance parce qu'il a vécu des horreurs ou peut-être pas ou qu'il a un surmoi très fort, etc., moi, je me dirais méfiance. En tout cas, si c'est fait, il vaut mieux que ce soit fait dans le cas d'une clinique pour pouvoir gérer l'après-coup, pour pouvoir gérer les effets de la thérapie qui peuvent être des gros soubresauts et que si tu es uniquement quelqu'un qui se fait ça tout seul chez lui, même avec un accompagnant ou dans un groupe, une fois, mais qui n'a personne ensuite pour discuter, le recevoir, c'est dur sur 7, 24, 24, comme le peut le faire une institution avec une équipe soignante, je dirais méfiance. Vraiment, enfin, je trouve que… Tu soulèves quelque chose d'intéressant, c'est quand tu parles de l'après-expérience psychédélique, c'est-à-dire que de par la répression et l'interdiction qu'on vit tout particulièrement en France, la problématique, la dimension de l'intégration psychédélique, c'est-à-dire l'accompagnement après l'expérience pour aider à mettre des mots, à structurer, à intégrer tout ça dans une vie quotidienne puisque l'expérience est quand même parfois bouleversante, transcendante, pour certaines personnes, notamment avec l'ayahuasca ou avec le LSD, ça change toute la vie, alors qu'en Suisse ou en Allemagne, ce sont des sujets qui sont évoqués de manière très ouverte et il y a même à Berlin, là où je suis actuellement, des formations, des certifications d'accompagnants en intégration psychédélique. C'est-à-dire que les psychologues en Allemagne, quand bien même les psychédéliques y sont encore interdits, se forment en intégration de l'expérience psychédélique. Donc, on est bien dans des cultures, dans un fossé culturel quand même. Et du coup, de par cette absence qu'on a en France de sensibilisation sur le sujet, il y a très peu de gens qui connaissent la nécessité absolue d'une intégration psychothérapeutique. Oui, il y a très peu de gens qui sont formés, il y a très peu de gens qui peuvent le faire parce que ça voudrait dire que contre la loi, ils s'exposent, faire des thérapies. Donc, c'est ce qu'on appelle la matrix. On dit, il y a trois conditions pour une bonne expérience psychédélique. Il y a le setting et la matrix. Le set, c'est la prédisposition intérieure du sujet qui va faire l'expérience. Puis, le setting, c'est l'environnement de cette expérience, que ce soit relationnel avec l'accompagnant ou physique. Et puis, il y a la matrix, c'est-à-dire dans quel milieu social ça se passe et comment c'est accueilli, comment c'est validé ou au contraire, comment c'est diabolisé, comment les gens s'inquiètent et vont te faire un procès d'intention, etc. Si avec une mauvaise matrice, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Complètement. Donc, en France, on n'a pas une bonne matrice. Donc là, on est en train de parler pour des Français qui ailleurs, dans un autre cadre, là où ça sera favorable, voudraient faire une expérience et qu'ils fassent bien attention parce que ce n'est pas une expérience facile. Donc, nous, on ne pousse rien. On est juste là pour dire ce qui existe. Ce n'est pas une expérience anodine, ce n'est pas une expérience légère, ce n'est pas une expérience récréative et ça peut bousculer beaucoup de choses. Ok. Est-ce qu'on a fait ? Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on a parlé un peu de tout ce qu'on voulait dire. Oui, on a pu aller un petit peu plus profondément que les deux premières vidéos et sur ce sujet qui nous réunit, c'est le lien entre spiritualité et psychédélique et antéogène. Oui. J'avais écrit un petit argument, j'ai envie de le lire comme ça, tu vois, juste un petit bonus à la fin de la vidéo. Comme ça. Il y a des gens qui vont te dire oui, mais on peut y arriver sans drogue. Alors, drogue déjà, ce n'est pas un bon mot parce que ce ne sont pas des drogues. C'est des psychédéliques, ça révèle l'âme. Les drogues, c'est tout ce qui restreint la conscience, cocaïne, amphétamine, etc., alcool, machin. Alors, je répondais oui, on peut aller à Rome à pied plutôt qu'en avion, c'est vrai, mais il faut avoir beaucoup de temps. Certes, si on y va en avion, on ne voit pas la beauté de tout le chemin qui mène, mais on a beaucoup plus de temps pour visiter Rome. Ça, c'est bien fort. Moi, je dis non, et toi aussi, tu le dis, j'ai vu dans une vidéo, mais non, on n'arrive pas aussi haut spirituellement. Ce n'est pas vrai. Ce qu'ils ont pu y arriver aussi haut sans drogue, sans substance, ce n'est pas forcément vrai la plupart du temps. Non, c'est très rassurant. Ni en chamanisme, et j'étais agréablement surpris par la fermeté de ta position à ce niveau-là, que sans substance, le chamanisme ne va pas aussi loin. Et ni de ce qu'on appelle la pique expérience personnelle. Les gens, ils ont comme référence eux-mêmes seulement. Donc, ils ont vécu un truc avec, par exemple, de la méditation ou lors d'un orgasme, etc. Ils disent, voilà, c'est le pique. Donc, je n'ai pas eu besoin de substance pour aller au pique. Et puis, j'ouvre, ils prendront la substance et ils verront qu'elle est là par rapport à leur propre pique. Donc, ça, c'est important à considérer parce qu'il faut être humble. Quand on ne connaît pas une chose, il faut être humble et prudent quand on en parle. Donc, ces déclarations d'intention, on peut très bien y arriver sans. Eh bien, les gars, quand même… Et puis, je vais citer une dernière chose d'un monsieur qui s'appelle Rob, qui a écrit « The Master Game ». Il dit, la plupart d'entre nous ont besoin d'une preuve initiale de l'existence d'une autre réalité. Cette preuve encouragera l'idicier à s'engager dans les voies traditionnelles, spirituelles. Cette preuve initiale nous est donnée par un psychédélique. Donc, c'est intéressant, ça, si tu veux, parce que c'est pour ça que ça ne crée pas forcément une dépendance. Ça peut être juste un premier aperçu et puis ça motive et puis ça permet de… C'est marrant ce que tu dis parce que… et ce n'était pas prévu, mais là, j'ai une lecture en ce moment. C'est « Bouddhisme et psychédélique ». C'est un livre qui n'existe qu'en anglais et en fait, c'est un écrivain qui interroge des maîtres zen et des pratiques, des praticiens du bouddhisme concernant leur expérience des psychédéliques et c'est par rapport à ce que tu disais, il y a tout un passage qui concerne l'émergence du bouddhisme sur la côte ouest des États-Unis dans les années 70 où ces gens-là, à plusieurs reprises dans le livre, disent exactement les mêmes choses. Les psychédéliques ont été l'ouverture de la porte vers la spiritualité et il y a d'ailleurs un des plus connus qui est Alan Watts, une personne… J'encourage tout le monde à regarder les vidéos d'Alan Watts qui proposent une approche occidentale du bouddhisme et du zen qui dit cette phrase un peu tempérante qui dit « Once you got the message, hang up the phone. » Une fois que vous avez eu le message, raccrochez le téléphone. Et ces gens-là qui connaissent les deux mondes parce que quand on parle spiritualité et psychédéliques, on a souvent soit les gens qui ne connaissent pas la spiritualité et qui se font défenseurs des psychédéliques, soit les gens qui se font défenseurs de leur spiritualité et qui ne connaissent pas les psychédéliques. Les gens comme Alan Watts, par exemple, ou les gens qui participent à ce livre, connaissent les deux et arrivent à harmoniser ces deux pratiques et effectivement, c'est souvent décrit comme l'ouverture d'une porte vers une autre dimension qu'on ne peut plus. Et c'est pour ça, souvent, qu'on dit qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'on devient témoin de l'existence d'une dimension alternative qui est plus grande et qui nous paraît plus réelle que la nôtre puisque c'est le cas. Qu'on ne peut plus ignorer. On n'est plus dans la suggestion ou dans la projection d'un au-delà. On est dans la visitation et l'expérimentation d'une autre dimension qui est bien plus réelle que la nôtre. Tout à fait. Et tu parles de bouddhisme. C'est vrai pour d'autres spiritualiers. Dans les monastères zen, dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans les monastères zen après avoir fait une expérience de l'SD. Ça leur avait ouvert la porte. Ça leur avait montré qu'il y avait autre chose. Effectivement, tout à fait. Bien sûr. Bon, super. Bon, super. Merci à toi. Merci à toi encore une fois. C'est toujours un plaisir d'interagir avec quelqu'un d'aussi intelligent. Excuse-moi de le dire. Tu n'aimes pas les compliments. Je suis désolé. Tu sais très bien que j'ai du mal avec les compliments. Oui, je sais bien. Voilà, c'est pour ça que j'en profite. Je compenserai tout seul ce soir. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Tu te diras que tu regardes dans la vidéo et tu te diras non, j'ai quand même été nul. D'accord ? C'est une prescription. Merci pour tout, Olivier. Merci. Merci à tous et à toutes aussi ceux qui nous ont regardés. Et merci pour vos encouragements parce que c'est vrai que vous avez été nombreux à nous laisser des commentaires qui étaient vraiment sympathiques dans le sens en résonance avec nous. et vous auriez pu vu ce qu'on vous dit qui est comme assez gros, je trouve, être plus sceptique et critique. Mais restez critique, par contre. Si vous avez des choses à nous dire, laissez des commentaires parce qu'on est loin, ni Stéphane, ni moi, d'avoir tout compris, tout vu, tout saisi. Donc, il est possible qu'on passe à côté de certaines choses que vous avez vécues. Donc, vous pouvez laisser des témoignages. Et voilà. Est-ce que toi, tu veux dire quelque chose sur ton prochain livre ? C'est gentil. Oui, après l'éveil psychédé qui décrit les six niveaux de la conscience qu'on traverse avec les psychédé comme avec les autres méthodes, d'ailleurs, donc ça va bien dans ce cadre de ce que je dis, je suis en train de finir un livre qui s'appelle Entretien psychédélique et je ne sais pas comment sera le sous-titre, avec différents grands accompagnants genre Peter Gasser, Françoise Bourza et d'autres qui témoignent en parlant de leur pratique et en répondant aux sept mêmes questions. Donc, ça permet de voir grâce au fait que je leur pose les mêmes questions, comment chacun habite ces questions différemment, a créé un univers qui colore ces questions différemment et qu'en même temps, même si ces univers sont différents, donc personne n'a la vérité absolue, ils sont tellement riches et complémentaires finalement qu'on peut vraiment se laisser aller à lire ça et dire, tiens, ça, ça me parle. Puis l'autre là, il me parle quand il dit ça. Puis l'autre, parce que personne ne peut synthétiser ce domaine qui est immense, aussi immense que tous les états de confiance, c'est-à-dire infinis. Donc, c'est bien pour une fois, dans ce livre, je me suis décentré de moi ou moi avec des collaborateurs. Là, c'est vraiment… Moi aussi, je réponds aux questionnaires, mais je ne suis pas régal. C'est-à-dire, je ne suis ni au-dessus, je suis à côté, à côté avec d'autres. Et je ne fais pas de synthèse-conclusion parce que ça serait tirer à moi le truc en disant, voilà, on fait la synthèse et c'est moi qui ai la vérité finale en m'y synthétiser les autres. Non, non, pas question. Et tu donnes la voix sur un même sujet, tu donnes la voix à des gens qui ont des filtres et des spectres différents avec des backgrounds. Et pourtant, comme c'est cohérent et beau, leur système, on a envie de rentrer dans chacun, même si, a priori, au départ, ils ne découpent pas la réalité de la même façon, mais tu te dis que tu peux les suivre et ton propre âme se servirait à GPS pour aller où tu dois aller. Et donc, ça s'appelle Entretien psychédélique et ça part de quand ? Ça sera chez Guitre et Daniel, ça ne sera pas avant dans un an pour que ça sortira genre en septembre ou août 2022. Parfait. OK. Voilà. Merci. Merci Stéphane. À bientôt. À bientôt, salut. Ciao, ciao. Ciao.